Ma première question, un simple aussi, peut-être un premier commentaire, comment les universités françaises peuvent s'emparer, on va le dire de cette manière, des défis nouveaux, des défis sociétaux émergents, on va avoir l'occasion d'en parler, bien sûr, développement durable, mais aussi nouvelles, je ne sais pas, peut-être des directions différentes qui peuvent être données. On va le décrire avec d'autres invités. Comment, sur ces compétences des diplômes, vous paraissent-elles suffisamment répondre à tous ces nouveaux enjeux ? Faut-il avancer un peu ? Merci d'abord de m'avoir invité et je suis très heureux de participer à cette table ronde. Donc, effectivement, je représente les universités françaises, mais les universités françaises, aujourd'hui, elles s'inscrivent dans un environnement européen qui prend chaque jour plus de sens. Malheureusement, il y a quelques mois, je ne sais pas si vous avez vu les orientations que proposait l'EUA, l'European University Association, sur l'avenir des universités en 2030. D'abord, en étant attaché à des valeurs fondamentales qui, aujourd'hui, sont remises en jeu. C'est très difficile, aujourd'hui, de discuter de formation d'enseignement supérieur, de recherche, d'éducation, sans évoquer ce qui se passe en Europe. Et les objectifs des universités étaient réellement ceux, à la fois des valeurs de la démocratie, de l'ouverture, des défis dans leur entièreté de la société. Alors, les universités françaises, puisque vous me posez la question, comme d'autres universités en Europe, se sont beaucoup transformées. Je ne suis pas sûr du concept du continuum formation, recherche, innovation, insertion professionnelle. Ce qu'on peut dire, c'est que les universités, elles ont de manière indéfectible cette association entre formation et recherche qui est la première valeur ajoutée, selon moi. La formation adossée à la recherche ? Dans les deux sens. C'est la substance du doctorat. Ça a été de plus en plus l'essence du master. C'est aujourd'hui dans le premier cycle. Et c'est ce qui crée l'environnement propice à l'innovation. Et c'est ce qui donne le talent pour l'insertion professionnelle. Les universités françaises sont beaucoup transformées, d'abord dans leur organisation, parce qu'elles sont devenues multidisciplinaires. Il y a des grandes universités de recherche qui sont maintenant très visibles, mais elles se sont différenciées. Des petites universités, ça c'est très important, dans des ancrages dans les régions, et ça c'est vrai dans toutes les régions d'Europe. Le rôle que joue une université dans sa région est essentiel. Quelle est l'autre structure qui permet effectivement d'avoir la convergence de l'enseignement, donc de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de créer l'innovation avec l'environnement, d'avoir l'ouverture sur l'international et sur l'Europe ? Ces atouts sont sur le devant de la scène. Et je pense que l'université française se les sont appropriées et ont, peut-être de façon inattendue, c'est une initiative française, ont ouvert, avec les universités européennes et les alliances européennes, ouvert des perspectives, peut-être que l'on n'attendait pas. Et ça, c'était une très bonne surprise pour la France, et je crois que c'est une bonne surprise pour l'Europe. Et de votre point de vue, bien entendu, c'est une coopération indispensable. On pourra revenir sur la manière... Qui relève ensemble des défis. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut relever les défis hors une association européenne ? Est-ce que cela est possible ? Pas simplement sur le plan de la science, mais sur le plan des grands défis de la société, de la transition énergétique, numérique ou autre. On reviendra un peu plus tard sur votre point de vue aussi, sur cette présence européenne indispensable, cette coopération indispensable à vos yeux, à nos yeux à tous d'ailleurs, et sa compétition, la compétition sur la scène internationale, qui est aussi une autre échelle importante. Est-ce qu'on peut revenir vers vous, Anna Panapogoulou ou Maria Leptin ? Je ne sais pas, je regarde du côté de la technique, ce qui est le plus simple, car nous avons bien envie de vous entendre l'une et l'autre. Anna, do you hear me this time ? Can you hear me ? Anna, est-ce que vous m'entendez ? Et je suis là également, j'espère que maintenant le son est bon. Eh bien, je vais revenir à ma première question. Est-ce que vous avez entendu, M. Tunon de Lara ? Eh bien, nous pouvons peut-être prolonger avec ce que j'appelais un panorama du programme stratégique de la commission. Oui, désolé pour le petit problème technique, je suis si heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, j'espère que la connexion va être plus stable. Eh bien, tout d'abord, je pense que nous devons tous nous rappeler que les... de ce qui... des récents développements, des récentes avancées de la commission européenne. Donc, le nouvel espace européen de la recherche avec un impact sur la recherche et l'innovation qui va être valable pour 10 ans et des politiques donc renforcées pour 2021-2024. Et dans tous ces documents, les universités jouent un rôle très important. Le rôle des universités dans la recherche, mais aussi donc sur la scène internationale et dans l'innovation. Le rôle des universités comme acteurs pour pouvoir, eh bien, vraiment avoir un impact sur la société. Et en janvier 2022, une nouvelle stratégie pour l'université a été adoptée par la commission européenne avec des initiatives phares qui tiennent au rôle des universités sur la scène internationale, mais aussi sur ce que peuvent faire les universités pour, eh bien, être des moteurs de connaissance et avoir un impact au service de la société. Alors, quels sont les défis et les opportunités auxquelles nous ferons face dans les années qui viennent ? Eh bien, tout d'abord, et je dirais encore plus dans les circonstances actuelles, les universités ont un rôle dans la diplomatie, c'est-à-dire, eh bien, jeter des ponts pour promouvoir certaines valeurs. Comment nous pouvons mettre en œuvre la recherche et l'innovation ? On parle de liberté universitaire, de sciences ouvertes, d'autonomie des universités. Notre principe, donc, le principe qui nous guide, c'est que cela doit, eh bien, se matérialiser par des liens entre la recherche et l'innovation et les partenaires mondiaux. Et le rôle que les universités peuvent jouer dans, également, la relance post-pandémie. Et comment nous allons pouvoir renforcer la résilience de nos sociétés. Donc, nous avons besoin des universités européennes et d'actions concrètes sur la manière dont les universités peuvent être les facilitateurs de cela. Et nous devons soutenir les universités dans les années qui viennent. Et c'est pourquoi nous avons mis en place cette stratégie. Le troisième point, et cela a été dit également dans les discours d'introduction, c'est ce que nous pouvons faire de plus pour attirer des talents en Europe. C'est très important. Nos universités doivent attirer et retenir les talents. Et il est aussi très important d'avoir de la flexibilité pour attirer, eh bien, les talents tout au long de leur carrière. Et dans les universités et les organismes de recherche, eh bien, c'est essentiel pour que ces universités et ces organismes de recherche puissent répondre à la demande. Les universités sont des acteurs qui pourront fournir cela, ces talents, ces compétences. Et enfin, j'aimerais dire que les universités européennes doivent rester compétitives, concurrentielles sur la scène internationale. Ça, c'est la réalité après le Brexit. C'est la réalité aussi dans un environnement concurrentiel, très compétitif, qui est le nôtre aujourd'hui. Et je crois, et la Commission européenne dans son entier croit qu'en changeant les mentalités autour des chercheurs et de l'évaluation des chercheurs, mais aussi en promouvant de nouvelles opportunités de carrière pour les acteurs au sein des universités, nous pourrons, eh bien, fournir ce qui permettra un leadership à l'international. Anna Panagopoulou, pensez-vous que nous devons penser plus en termes de compétition ? Peut-être que cela peut être un problème pour les pays européens dont il faut qu'ils se saisissent par rapport à l'Asie ou à l'Amérique ? Ou est-ce qu'il ne faut pas être obsédé par cela ? Bien sûr, il nous faut penser à notre positionnement, comment nous nous positionnons par rapport aux autres, et également viser l'excellence par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, la concurrence, la compétition, c'est très important, mais il nous faut assurer les collaborations entre les universités européennes et entre les États membres pour augmenter notre compétitivité et notre excellence. Je crois que c'est ce qu'il nous faut, eh bien, mettre en œuvre, et dans un système d'évaluation globale, mondial, il nous faut pouvoir, eh bien, être compétitifs. Alors, nous allons demander à nos interlocuteurs qui viennent de loin également ce qu'ils en pensent. Maria Leptine, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous avez pu entendre ce qui s'est dit ? Oui, bienvenue à vous. Alors, je ne suis pas sûre que la connexion soit bonne. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends. Pas très bien, mais je vous entends. Allez-y. Alors, sur cette tendance de système de financement des universités en Europe, on parlait de compétition. Que pensez-vous de la compétition à l'échelle internationale ? Est-ce que cette compétition est absolument nécessaire ou est-ce qu'il faut qu'on fasse les choses à notre manière ? Je crois qu'il y a deux éléments. Si je parle de la recherche plutôt que de l'enseignement, la recherche est par nature compétitive. Quand vous faites de la recherche, vous voulez découvrir quelque chose que les autres n'ont pas encore découvert. Sinon, vous ne faites pas de recherche, donc vous voulez arriver le premier. Sinon, vous ne découvrirez rien. Donc, la recherche est par nature concurrentielle, compétitive. Et nous voulons que nos chercheurs en Europe soient compétitifs. Et pour cela, il faut leur donner un bon environnement dans lequel ils puissent travailler. Nous devons les financer. Nous devons leur donner la liberté, l'autonomie de faire ce qu'ils veulent faire, et également leur permettre de se déplacer. Donc, oui, la recherche par nature est compétitive. Et il nous faut mettre nos chercheurs en capacité d'entrer en concurrence avec les autres. Bien sûr, on ne peut pas se limiter à l'Europe. Il faut collaborer avec des chercheurs d'autres pays. Et pour que cela soit couronné de succès, il faut à la fois être concurrencé avec les autres, mais aussi interagir avec tous les autres à l'échelle internationale. Il n'y a pas un seul pays qui peut gagner, mais il nous faut être vraiment en première ligne de recherche. Quelles pourraient être nos faiblesses? Est-ce que le manque d'unité, le manque d'idées communes? Eh bien, il y a les deux faces de cette médaille. Je crois en la diversité, et pas seulement en la diversité chez les êtres humains, parce qu'il faut inclure tous et tous les talents, mais je crois aussi en la diversité dans la manière de faire les choses. Je pense que c'est positif, et Anna a parlé de résilience, ou était-ce vous? Donc, avoir différentes manières de faire les choses permet d'explorer, d'avancer. Mais comme on l'a entendu, le manque de possibilité de comparaison et l'impossibilité de transiter d'un pays à un autre, parce qu'il y a des régimes de retraite ou des systèmes qui sont différents, ça, c'est négatif. Il faut unifier tout cela. Mais, ceci étant dit, avoir différents styles d'université est un bénéfice, c'est un plus. Donc, la diversité en Europe est positive, mais quand elle vient inhiber la mobilité, il faut agir contre. Les chercheurs doivent voyager plus, mais peut-être, je ne sais pas, peut-être ont-ils un peu peur de partir de leur pays. Peut-être, n'est-ce pas si facile d'aller d'un pays à un autre? Peut-être, puis-je poser la question à Manuel, mais d'abord, Maria Leptin, qu'en pensez-vous? Eh bien, si vous avez peur, vous n'allez pas pouvoir véritablement vous épanouir en tant que chercheur. Et ce que je trouve formidable en Europe, c'est que la plupart des gens sont heureux de se déplacer. Et il y a beaucoup de programmes. Nous avons les programmes Marie Curie et d'autres programmes qui encouragent ces mouvements. On le voit en tant qu'université, chercheur, cela enrichit les jeunes, et cela leur permet de voir l'Europe et le monde. Donc, je crois que leur permettre de voyager est positif, parce que rester dans son pays ne permettrait pas d'ouvrir son esprit. Et je crois que l'Europe a cette diversité, cette richesse de cultures différentes, richesse de cultures universitaires. Donc, j'y crois forcément. J'y crois énormément. Donc, les meilleurs pays seraient ceux qui acceptent les étrangers, mais au-delà, oui, on le voit très clairement dans les bourses qui sont fournies par l'IEC. Eh bien, c'est assez inégal. Et je crois que ce n'est pas une coïncidence. La plupart des bourses vont au pays qui accueillent vraiment les étrangers. Je pense à l'Angleterre ou la Suisse. Donc, il faut aussi regarder qui dans un pays obtient ces subventions. Donc, c'est souvent les chercheurs étrangers. Et ça, c'est important. Ça parle en faveur de la mobilité. Ça parle aussi en faveur d'un pays qui accueille des chercheurs étrangers. C'est bon pour la culture de recherche. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la meilleure preuve. Comme quoi, ce n'est pas juste une sensation, vous savez. C'est vraiment une preuve comme quoi l'internationalité est une aide. Emmanuel Tenant de la Rage, de cette mobilité, de cette nécessité d'accueil sur laquelle Maria Leptine insiste, parce qu'elle a cité l'Angleterre, il semble, le Royaume-Uni, pas la France ni l'Allemagne, d'ailleurs. Non, alors, je suis d'accord avec l'analyse de Maria Leptine. D'abord, je pense que spontanément, effectivement, il y a un besoin de mobilité. La collaboration internationale est naturelle dans la recherche. Un chercheur va aller vers les équipes dans les autres pays. Il est très important que la politique, comme ça vient d'être dit, nationale, soit une politique d'accueil. Après, il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée, qui est la dimension financière et de l'accueil des infrastructures. Donc, là, il faut se poser la question, et vous parliez de compétition avec l'Asie ou les États-Unis. Quel est le niveau de financement de la recherche, de l'enseignement supérieur en Europe, dans nos pays ? Comment, en France, on crée les conditions qui fassent cet accueil ? Cet accueil. Et ça, ça me paraît essentiel dans la mobilité. Un chercheur va aller dans l'endroit qui va faciliter les conditions de sa recherche, qui va satisfaire cette curiosité dont parle souvent Maria Leptine. C'est ça, son moteur, et c'est ça qui va le pousser à bouger. On va aller, justement, du côté de l'Asie, let's switch to the English game. Alors, je passe en anglais. Chan Bazaruddin, est-ce que vous nous entendez ? Vous nous entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends bien, merci. Bon, très bien, merci. Vous avez entendu ce que nous avons dit jusqu'à présent ? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que je peux vous poser la question ? Comment vous voyez-vous cette évolution en Europe ? Bien sûr, nous parlons de la mobilité, nous parlons de la recherche des établissements. Est-ce que vous avez un exemple que vous pourriez nous donner par rapport à ces références que nous avons ici en Europe ? Bien sûr, il y a le processus de Bologne, mais peut-être d'autres choses. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, tout d'abord, merci de m'avoir invité à faire partie des intervenants à cette table ronde. Vu de l'extérieur, nous voyons que l'Europe est un bon exemple d'un écosystème. Marie-Aleptine a parlé d'un écosystème favorable précédemment. Je pense que vous avez toutes les composantes. Vous avez le processus de Bologne qui crée cet espace de l'enseignement supérieur à l'échelle européenne. Et vous avez aussi ces critères, ces références européennes, avec notamment votre registre européen d'assurance qualité et CAR. Et vous avez aussi trois piliers, ou je définirais ça comme trois piliers, qui soutiennent le développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en harmonie à travers l'Europe. Le premier élément, bien sûr, c'est l'association des universités européennes. Je pense que c'est très fort. Vous avez également l'engagement des étudiants, et ça, c'est très important. Vous avez l'engagement des étudiants au sein de l'Europe, et je pense que c'est quelque chose de très important qu'on peut utiliser comme bel exemple de cette démarche. Et le troisième pilier, nous avons l'ENQA, cette association européenne d'assurance qualité, qui relie toutes ces démarches. Je suis d'accord avec tout ce qu'ont dit les intervenants avant moi. Bien sûr, ces questions de mobilité sont très importantes pour la recherche. Ce sont des thématiques qui vont au-delà des frontières. Nous ne pouvons plus développer l'enseignement supérieur en isolement dans nos propres régions, dans nos propres pays. Il faut tenir compte de toutes les ressources que nous avons à l'échelle mondiale. Et vous avez vraiment parlé de la mobilité comme facteur très important, et je suis tout à fait d'accord avec ça. D'accord. Chan, ça vous dit une autre question peut-être pour vous un peu plus précise. D'où vous venez de votre place en Asie, mais aussi vous faites partie d'un réseau international, des agences d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Que pensez-vous des bonnes pratiques internationales qui pourraient stimuler l'Europe? Donc, qu'est-ce que vous auriez au niveau international comme bonne pratique à nous recommander? Quelles seraient des bonnes pratiques pour stimuler notre pratique? Oui, tout d'abord, je ne pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose qui comprendrait toutes les méthodes à appliquer, mais j'ai dit que l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, c'est une question globale, holistique. Donc, l'inclusion, la mobilité, bien sûr, fait partie des composantes, fait partie des attributs de la bonne pratique. Et chaque pays, bien sûr, devrait mettre ça en œuvre. Et aussi, il y a des évolutions, des tendances différentes dans l'enseignement supérieur par rapport à ce qu'on avait par le passé. Et Maria, qui est intervenue avant moi, a parlé des microcrédits, par exemple. Les microcrédits, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose où les personnes peuvent numériquement vérifier et démontrer leur microcrédit en utilisant les dernières technologies à notre disposition. Donc, je pense que ce genre d'idée, ça peut être une idée, une piste à suivre pour l'avenir. Et ça se produit déjà aujourd'hui, en réalité. Oui, merci beaucoup pour ça. Parce que la question est posée en français pour tous les quatre. Et bien sûr, on peut en discuter dans la salle. Nous avons une première question que je trouve intéressante, qui revient sur ce que vous nous avez dit, Manuel Tionon de Lara notamment. N'y a-t-il pas un risque que la compétition entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, mise en place au nom de l'excellence dont nous avons parlé, crée une compétition entre des chercheurs d'un même établissement ? Est-ce que c'est un risque d'abord ? C'est une question ouverte. Coopération entre chercheurs, qualité de la recherche, n'en est-elle pas un peu ébranlée ? Et puis peut-être, concernant ce que vous nous avez dit, Manuel Tionon de Lara, les financements donnés aux établissements reconnus comme excellents ne favorisent-ils pas seulement les centres universitaires des grandes métropoles, aux dépens des plus petits, qui pourtant ne déméritent pas, au contraire, ajoute cet internaute ? Et voici une question, peut-être que Tchan Bazaruddin voudra commenter. Quelle réponse ? Anna Panagoulou, did you understand that question or that remark ? Anna Panagoulou, did you hear the question ? Est-ce que vous avez entendu cette question et ce commentaire, Anna Panagoulou ? Est-ce que vous m'entendez, Anna ? Mais je crois que le micro, voilà, nous vous entendons. Est-ce que c'est bon, Anna, vous avez entendu la question ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez entendu la question ? Ça concerne la concurrence, la compétition. Oui, mais à l'intérieur même du même établissement, si vous voulez, la même université, est-ce qu'il y a un risque ? Si on se focalise sur cet aspect de compétition, est-ce qu'il n'y aurait pas trop de compétition au détriment de la cohésion des équipes ? Et ça pourrait être difficile pour l'établissement d'enseignement supérieur. Est-ce qu'il y a un risque de trop de concurrence ? Oui. Par rapport aux plus petits établissements aussi. Je n'ai pas d'expérience personnellement sur une concurrence au sein même d'un établissement, mais sur la base de ce qu'a dit Maria Leptine aussi. La recherche, c'est un sujet d'excellence. Et il y a une concurrence, parce que sans concurrence, on ne pourrait pas obtenir les meilleurs résultats. Et on ne pourrait pas être compétitif sur la scène internationale. Néanmoins, ce que nous essayons de faire à la Commission européenne, quand on finance des programmes, à part le fait de nous assurer les résultats et l'évaluation, et le fait que tout soit fait selon les critères d'excellence identifiés, on essaie également de mettre en place des mesures qui vont tout d'abord appuyer, accompagner et soutenir ces organisations et ces établissements qui n'ont pas forcément les mêmes opportunités d'obtenir le financement pour s'améliorer. Donc, on essaie de se focaliser là-dessus. On essaie également de créer des coopérations au sein des établissements afin de créer une masse critique au sein des établissements et de pouvoir atteindre davantage d'excellence et être plus compétitif dans nos opportunités de financement. Et en dernier lieu, ce que je voulais dire, et je pense que ça revient par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, sur la question de la mobilité des chercheurs, ce qu'on essaie de mettre en place au sein de la Commission, et je pense que c'est valable pour tous les États membres et au niveau européen, bien sûr, c'est de créer un nouveau cadre européen pour les carrières dans la recherche qui permettrait aux chercheurs non seulement d'avoir de meilleures opportunités de mobilité dans leur carrière, mais aussi de reconnaître leur travail, d'avoir plus d'opportunités eux-mêmes en tant que chercheurs, d'être compétitifs sur la scène internationale, de financer et mettre en place leur recherche. Merci beaucoup, merci beaucoup, Anna Panagopoulou. Manuel, je sais que le risque à l'intérieur est un risque limité, il y a une émulation entre les chercheurs, mais la structuration de la recherche, ce sont des équipes, alors ça dépend du pilotage des établissements, mais mettre des équipes en compétition réelle n'est pas une bonne stratégie. En revanche, il y a deux types de compétition. Non, de compétition. Il y a la compétition scientifique qui est assez saine, assez bonne, assez naturelle, et s'il s'agit d'aller plus loin dans la recherche, il faut l'organiser. Après, aujourd'hui, il y a une compétition pour le financement. Et la question est la part du financement sur les projets versus le financement de fonds. Donc, beaucoup de chercheurs ont besoin d'avoir une visibilité sur le long cours, d'avoir un environnement qui leur permette de faire cette recherche. Et on peut avoir, effectivement, de mauvaises compétitions lorsque le financement sur projet prend une part trop importante ou entame le financement de fonds dont ont besoin les chercheurs, parfois, pour faire survivre leur recherche. Et la question va plus loin que cela. Le financement donné aux établissements qualifiés d'excellents comparé à d'autres établissements plus modestes ou de plus petite taille. Est-ce que vous, là, vous sentez un risque également ? Je vais poser la même question à Maria. Oui, il y a ce risque, mais je crois que c'est de notre responsabilité de trouver cette voie. Moi, je suis assez favorable au concept d'excellence distribuée. Je sais que c'est quelque chose qui est discuté. Ça a été discuté avec nos amis allemands et la Cherka. On a essayé d'écrire ensemble là-dessus. Il y a aujourd'hui, en France en tout cas, des niches d'excellence avec des universités de petite taille, dans un environnement et dans un écosystème qui réussit très bien, qui attire des talents. On voit ces petites universités dans des alliances européennes qui sont thématiques, qui marchent très bien et qui, effectivement, sont difficiles à comparer. Des très grandes universités multidisciplinaires qui sont reconnues dans le monde entier et qui s'associent entre elles pour avoir un consortium de recherche multidisciplinaire. Et je crois qu'il ne faut pas les mettre sur le même niveau, mais qu'il faut respecter le chemin de chacun. Merci d'afficher nos quatre interlocuteurs. Maria Leptine, sur ce point, cette question qui est posée par un internaute, une double question d'ailleurs, assez large. Je pense que les présidents d'universités, bien sûr, doivent veiller à ce que tout le monde travaille en équipe au sein de l'université. On est toujours plus fort quand on travaille en équipe que quand on est sans arrêt en compétition les uns avec les autres. Bien sûr, la concurrence existe. On se fait concurrence pour attirer les meilleurs étudiants. On veut avoir les meilleurs étudiants dans l'équipe. Et si votre voisin veut aussi les meilleurs étudiants, par définition, on est en concurrence. Mais on encourage la concurrence aussi. Vous savez, il y a des prix dans l'université. Il y a certains programmes qui donnent des prix à des universités, par exemple, qui encouragent le travail des femmes au sein des universités. Donc, il y a une forme de concurrence. Vous le savez, nous devons encourager quand même la concurrence saine tout le temps dans l'optique de l'excellence. Les étudiants aussi, ça fait partie intégrante de ce que nous faisons dans le cadre de la recherche et dans le cadre de l'éducation. Cette concurrence, on ne peut pas enlever la concurrence. Bien sûr, ça ne marcherait pas. Mais d'un autre côté, bien sûr, la concurrence ne devrait pas être quelque chose qui est lié à l'avarice. Ça ne devrait pas être l'objectif en soi. La concurrence est toujours pour servir un objectif et atteindre quelque chose de bien. Parfois, ça marche mieux avec la coopération en travaillant en équipe. Parfois, ça marche mieux par un effort individuel. Mais comme je l'ai dit, les leaders, les présidents d'universités doivent s'assurer que tout le monde puisse s'épanouir dans leur université et permettre à chacun de s'exprimer le mieux possible. Jeanne Bazaroudine, est-ce que vous voudriez dire quelque chose vous-même concernant cette question du risque de concurrence, de se focaliser peut-être trop sur la concurrence pour l'excellence, ou peut-être pas suffisamment soutenir ou appuyer les petites universités? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit les intervenants précédents. La concurrence, c'est quelque chose qui fait qu'on continue à avancer. Vous savez, il faut rechercher l'excellence et bien sûr, la concurrence, c'est une façon de le faire. Mais évidemment, dans des circonstances, le monde n'est pas un monde idéal, évidemment. Et on doit reconnaître que certaines universités ont du mal. Donc, dans le cadre, il y a des qualités différentes, il y a des niveaux divers. Donc, il doit y avoir une façon d'intervenir pour accompagner les plus petits, les plus faibles, mais en même temps encourager les plus forts à avancer. Donc, on doit avoir une démarche différenciée des politiques et des interventions différentes, par exemple, au niveau du financement. Le financement concurrentiel, c'est quelque chose qui est très courant, bien sûr, pour accompagner et soutenir la recherche. Mais il doit aussi avoir une place pour ceux qui démarrent juste, vous savez, pour accompagner ce démarrage. Merci. Je voudrais aussi avoir abordé un autre thème dans la discussion. Je reviens à l'insertion professionnelle. Vous avez dit ça, Manuel Tunon-Dolara, peut-être que ce n'était pas la première chose, mais aujourd'hui, maintenant, c'est très important, cette question de l'insertion professionnelle. Comment l'Union européenne peut-être générer ce qu'on appelle des licornes en France ? Est-ce que vous avez quelque chose comme licorne en français ? Est-ce que vous savez ce que c'est ce terme français ? Donc, j'aurais souhaité connaître le terme anglais pour ce terme. Mais c'est quelque chose, vous savez, pour les start-up, pour les petites structures innovantes. Donc, comment l'Union européenne peut vraiment générer cette excellence dans les start-up ? Comment on renforce la capacité, l'employabilité, l'insertion professionnelle ? Je parle aussi des petites et moyennes, des établissements petits et moyens. Qu'est-ce que vous diriez à ce sujet ? Qui souhaite réagir à cette question qui fait partie de cette première discussion ? Peut-être Maria ou Anna, d'abord ? Je n'ai pas vraiment quelque chose à dire là-dessus. Alors, c'est unicorn, licorne en anglais. D'après ce que j'entends, le capital risque s'intéresse de plus en plus au financement des start-up en Europe. Et les grandes entreprises d'intelligence artificielle, par exemple, sont en Europe, pas dans la Silicon Valley. Donc, je crois qu'on voit plus d'audace et plus d'aptitude à aller de l'avant. Et j'appelle de mes voeux, bien sûr, que cela continue. Il est normal que, sur le plan politique, un pays cherche à avoir la meilleure réussite, la meilleure croissance économique. Mais chacun doit jouer son rôle. Moi, je pense que les universités, elles jouent un rôle très important dans le domaine de l'innovation en créant les conditions d'eux. Il ne faut pas se tromper de rôle. Et créer les conditions de la réussite, c'est une part de la formation, c'est une part de l'esprit critique, donc de la formation par la recherche. C'est l'entrepreneuriat, c'est cette relation nouvelle qu'on peut avoir avec les entreprises et cette étincelle qu'on peut donner dans nos laboratoires de recherche. Il y a un travail qui a été fait par l'EUA, par l'European University Association, avec un panel d'universités sur cette approche de l'innovation en Europe, où on voit très bien comment l'université peut créer ces conditions de l'innovation, mais sans avoir un objectif pour l'université de créer une licorne. Je crois que ça n'a pas de sens. Ce n'est pas le rôle de l'université. Licorne, c'est bien sûr Unicorn et on l'utilise aussi en anglais, mais ce sont les startups qui lèvent des fonds très importants, je crois, au-delà d'un milliard. Anna Pana-Pogolo, sur ce point, jusqu'où doit-on aller pour soutenir les startups? Tout d'abord, la Commission européenne a donné une réponse très claire dans le cadre du programme européen, sous le pilier 3, avec 10 milliards pour soutenir les PME, et cela inclut les startups. Donc, très clairement, c'est une direction que nous souhaitons prendre. C'est vraiment la charpente de notre économie, mais ce n'est pas suffisant. Il y a le financement et il y a les instruments que nous mettons en place pour pouvoir créer un écosystème d'innovation robuste en Europe où les startups peuvent s'épanouir et où nous pouvons créer cette dynamique. Mais ce n'est pas suffisant, car bien que nous ayons des résultats de recherche excellents, nous avons la possibilité également de développer de nouveaux brevets de technologies, mais malgré cela, nous avons du mal à faire venir cela sur le marché. On utilise toujours cet exemple de BioNTech, du vaccin Pfizer qui a été créé dans des laboratoires européens et qui a été commercialisé par un laboratoire américain. Donc, il nous faut faire plus, faire plus au niveau politique. Et là, j'aimerais parler de la manière dont on peut attirer plus d'investissements privés à travers des instruments qui existent déjà. Il nous faut faire plus aussi pour éviter les goulets d'étranglement réglementaires qui permettraient ainsi aux entreprises de monter en échelle. Il nous faut faire plus également pour avoir un écosystème d'innovation qui soit créé au niveau local, puisse se développer au niveau européen. Donc, il nous faut donner des opportunités aux entreprises, mais aussi aux universités pour créer les liens entre universités et monde des affaires. Et il nous faut aussi arriver à attirer les talents en Europe et qu'ils puissent avoir l'opportunité de devenir des entrepreneurs et l'opportunité de travailler dans cette montée en échelle et de susciter cette montée en échelle, mais aussi créer un environnement dans lequel ils ne perdront pas tous les fruits de leur labeur. Donc, il faut regarder ces cinq éléments et faire plus, si j'entends ce que vous dites. Oui, faire plus, aller plus loin. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires dans la salle? N'hésitez pas à poser vos questions ou faire des commentaires par rapport à ce qui a déjà été dit, car pas encore. Dans un moment, je demanderai à Thierry Colomb, vous pouvez nous rejoindre pour faire une petite mise en perspective de cette discussion. À vous, la parole. Et je vais vérifier s'il y a d'autres questions qui nous sont parvenues sur la table. Pour résumer la richesse des échanges et des sujets qui ont été abordés, je vais essayer simplement de vous dire ce que j'ai retenu et comment j'ai essayé de le structurer. Il me semble que dans ce qui a été dit, il y a une idée très banale, très classique, sous-jacente, mais extrêmement structurante, qui est que les enjeux contemporains ne peuvent pas être traités sans un effort très important sur la recherche et la formation. C'est le côté prométhéen de l'humanité, c'est le fait qu'il faut transmettre. On le sait depuis toujours, depuis des siècles. Les enjeux changent. Les enjeux sont parfois d'une force et d'une violence très grandes. Les transitions qui sont devant nous, tout cela ne peut pas être traité sans faire beaucoup de recherches et sans transmettre. La deuxième idée, c'est une idée géopolitique. Quand on parle d'Europe, il y a une espèce d'ambivalence très naturelle. À la fois, l'Europe, c'est un pôle géopolitique qui doit, d'une certaine manière, s'affermir, se situer par rapport aux deux autres grands pôles géopolitiques et travailler à son attractivité, mais en même temps, qui se caractérise par une conception de l'ouverture et une certaine idée du bien commun, c'est-à-dire de l'équilibre entre l'État et la société, qui n'est pas exactement le même dans les deux autres pôles géopolitiques. La troisième idée qui est évidemment très spécifique à notre milieu, c'est la bonne vieille discussion entre coopération et compétition. Franchement, je crois qu'on a tous une idée assez claire de l'équilibre entre les deux. Je voudrais juste dire trois choses. La première, c'est que, comme chercheur, j'ai toujours vécu cette activité comme une activité profondément coopérative. C'est-à-dire que je me suis trouvé devant un tableau noir à me gratter la tête avec des collègues et à essayer de faire jaillir de la discussion quelque chose de nouveau. Pour moi, ça a toujours été ça, la recherche. Et je n'ai jamais pensé qu'à 500 kilomètres de là, il y avait une autre équipe qui était en train de chercher la même chose. Ça ne fait pas partie de mon univers mental, mais peut-être aussi parce que j'appartiens à une discipline où on n'a pas beaucoup besoin de se battre pour les financements ou pour les équipements. Néanmoins, je crois que dans l'éthique des chercheurs et leur vie quotidienne, le fait que c'est une activité collective et une activité d'équipe est beaucoup plus engrammé que la compétition pour les prix, les financements, etc. Même si, évidemment, on cherche à être le meilleur possible et à se pousser à l'extrémité de ces faibles capacités. Je parle pour moi. La deuxième chose dont il faut, me semble-t-il, se souvenir sans cesse dans cette histoire de compétition, c'est qu'il y a un aspect d'incertitude et de risque, évidemment. C'est-à-dire que si la compétition, c'est de situer les gens sur une échelle fixée, on ira, une bonne fois pour toutes, et on n'ira pas très loin. Et on peut se tromper et on doit prendre des risques et des paris. La troisième chose que je… C'est compris dans l'évaluation des projets en profondeur. Évidemment. Alors, nous, ce n'est pas notre boulot. On a un boulot très compliqué, mais un peu plus facile que celui-ci, qui est d'évaluer ex poste. C'est déjà assez difficile. Mais même dans l'évaluation des ex poste, il faut avoir cette espèce de modestie et puis d'incertitude qui est, là aussi, consubstantielle à la science. Il y a un troisième point sur l'histoire de la coopération, c'est la question de l'internaute. Alors, est-ce qu'on ne va pas défavoriser les petits centres ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir l'effet Mathieu qui fait qu'on concentre sans cesse ? Alors, ça, c'est le privilège de l'âge. C'est qu'au bout d'un certain temps, on a entendu ça tellement de fois qu'on se demande, d'abord, il est naturel de s'inquiéter. C'est très bien de s'inquiéter, puis ça permet d'éviter des erreurs. Enfin, est-ce qu'on a regardé, je ne sais pas, il y a 20, 30 ans, la concentration des financements, mettons en France ? Elle était énorme. Est-ce que les nouveaux outils, appel à projet, initiative d'excellence, etc., devraient permettre quand même ? Est-ce qu'elles ont contribué à une concentration et un effet Mathieu ? Moi, je me souviens trop, et heureusement, du fait que les laboratoires d'excellence, pour prendre cet outil français particulier, ont atterri dans des endroits que la reproduction classique des financements n'aurait pas permis de toucher. Les appels à projets de l'Agence nationale de la recherche ont permis à des disciplines, en particulier en sciences humaines et sociales, de voir des financements qu'elles n'ont jamais vus. Elles ont permis à des jeunes chercheurs dans des équipes qui n'étaient peut-être pas extraordinaires de passer devant leurs mandarins. Donc, voilà. Si le fait d'avoir, comment dire, le souci de la vérité, le souci de situer les uns par rapport aux autres, tout en sachant que tout ça peut bouger, eh bien, si cela aboutissait nécessairement à la concentration, d'abord, la concentration, on en vient, et ça se saurait. Donc, c'est un peu plus subtil que ça. Et j'essaie de conclure. Le quatrième point que j'ai entendu très fortement, en particulier dans la bouche de Manuel, mais pas seulement, c'est le rôle d'une institution qui nous vient du Moyen Âge et qui s'appelle l'université parce qu'elle lit précisément la formation et la recherche. Ensuite, la cinquième idée que j'ai retenue, c'est l'idée d'une diversité des buts et des identités des institutions, mais dans le cadre d'un espace où la circulation est extraordinairement importante. Et on doit pouvoir penser les deux en même temps. On doit pouvoir penser à un espace profondément unitaire où l'on peut circuler, mais où, évidemment, la diversité est importante. Et le dernier point, c'est quoi le point de fuite de toutes ces considérations ? Il y en a deux. Il y en a un qui nous concerne directement, nous, agences d'évaluation, c'est le fait que pour décrire, faire évoluer, rendre attractif un tel paysage, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de le regarder avec la plus grande honnêteté possible et d'essayer, à un moment donné, de voir où sont les forces et les faiblesses, c'est notre mission et c'est très important. Et le deuxième point de fuite, c'est évidemment un point de fuite qui ne nous concerne pas directement en tant qu'institution, mais qui nous concerne, par exemple, en France actuellement comme citoyen, c'est la question des financements, c'est la question des moyens. Je ferais juste remarquer que les deux sont un peu liés. Parce que si on veut convaincre le politique, l'État, la société, etc., de financer suffisamment l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, on a peut-être intérêt à leur montrer qu'on sait s'évaluer correctement. Je voudrais juste, peut-être pour conclure la table ronde, mais d'une manière ouverte sur une question, relayer cette dernière, c'est une remarque qui vient d'un internaute. Il est nécessaire de favoriser la vraie prise de risque, y compris dans l'évaluation des projets de recherche. Question ouverte pour tous, parce qu'on va y revenir dans le courant de la journée. Comment faire pratiquement ? Je crois que vous êtes tous d'accord sur l'affirmation elle-même. Merci infiniment. Merci. 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 Merci.